... Le ministre de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'artisanat, Momodou Talla, a remis aujourd'hui de matériel didactique, pédagogique, ainsi que des matériels roulants, à savoir des bus, motos, véhicules fourgonnettes, ainsi que du matériel d'électricité, d'une valeur de plus de 2 milliards, aux établissements de formation professionnelle et technique. D'après Momodou Talla, cette remise importante de l'eau de matériel, qui entre dans le cadre de l'amélioration du plateau technique de formation professionnelle, renforcera la qualité des enseignants apprentissage dans plusieurs établissements, mais aussi rendra fonctionnelles plusieurs cellules d'appui à l'insertion et assurera la mobilité des apprenants. Nous avons identifié plus de 2000 ateliers au niveau de l'artisanat à travers le Sénégal. Et ces ateliers serviront également de lien de formation. Et pour qu'ils puissent certifier ces jeunes, les former avec du matériel de haut niveau, il fallait les équiper et les accompagner pédagogiquement. Je crois que c'est chose faite. Donc, remercie en tout cas notre partenaire, la coopération luxembourgeoise, à travers le programme 728, et également le lycée Limamoulaï. Le lycée Limamoulaï, de par ses résultats, pour accompagner ces jeunes, soit ils ont des motos, des motos dans les zones les plus reculées. Donc, c'est dire que c'est pratiquement tout le système aujourd'hui qui est accompagné. Nous avons fait état de l'investissement de plus de 2 milliards, mais ça, c'est pratiquement tous les 2 ans ce qui a été fait. Et on n'a pas pu amener tout ce matériel. Mais il était important de dire que ne serait-ce que dans le domaine de la mécanique, mécanique auto et mécatronique, le matériel qui est présenté ici est de haute facture. Venu représenter son établissement, un des bénéficiés de cet important don, M. Mandaoumbaï, proviseur du lycée, Seydina Limamoulaï, de Géjiéouaï, a salué cette œuvre qui va améliorer le système éducatif. Nous avons la claire conscience que vous avez compris que votre secteur, est à la fois un atout, mais un défi. Le défi, c'est d'aller chercher les moins et de les mettre entre de bonnes mains. Le lycée Limamoulaï, avec ses 7000 élèves, ses 300 professeurs, sa quarantaine de surveillants, soit environ 7500 personnes, et avec chacune, derrière chacune de ces personnes, toute une famille, ce lycée se dit très honoré aujourd'hui. À l'endroit de tous les acteurs qui s'investissent pour le développement des secteurs, de l'emploi et de la formation, Mamoud Outala, ministre de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'artisanat, a voulu apporter l'appui nécessaire. Au bénéficiaire, il demandera d'assurer une bonne utilisation et un entretien continu du matériel reçu.